Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles ont donc, ça y est, un accord de gouvernement depuis hier soir. Bruxelles, Paris et Berlin vivent cette épreuve comme un véritable cauchemar. Oui alors il reste encore deux derniers obstacles à franchir, mais l'on se retrouvera, c'est vrai, peut-être lundi avec la quatrième puissance d'Europe dirigée par une coalition hostile à l'Europe et à son projet. Le premier obstacle c'est la désignation par les deux forces politiques d'un chef de gouvernement. Plusieurs scénarios ont été échafaudés, alternance entre un représentant des 5 étoiles et un représentant de la Ligue à la présidence du Conseil, soit une personnalité indépendante qui fasse consensus dans les deux parties, soit un technocrate qui ne soit là que pour valider des décisions qui seront prises en coulisses. Alors on a longuement évoqué également les pouvoirs du président de la République, Sergio Mattarella, qui aurait exigé de la future équipe de garantir le maintien de l'Italie dans l'Union Européenne, faute de quoi il ne validerait pas la désignation d'un premier ministre de coalition europhobe. Et apparemment cette menace a été prise au sérieux. C'est-à-dire la coalition a fini par reculer ? Alors pas vraiment, parce qu'en fait aucun des deux parties n'avait clairement appelé à quitter l'Europe. Les 5 étoiles ont bien compris que les Italiens ne le souhaitaient pas. Ils se sont donc abstenus de maintenir le projet de départ qui était proposé à un référendum sur le maintien de l'Italie dans la zone euro. Quant à la Ligue, elle a aussi mis de l'eau dans son Chianti. Elle aussi voulait sortir du marque, c'est comme ça qu'elle qualifie l'euro. Mais aujourd'hui, elle ne parle plus que de sortir des critères de Maastricht. Alors, en tout cas, la plateforme de 40 pages qui circule ces dernières heures sur le programme, eh bien aucun des 22 axes de gouvernement ne fait explicitement allusion à un désengagement de l'Europe. Et c'est là qu'existe un deuxième obstacle à l'envers. C'est que les deux mouvements ont promis de solliciter leurs électeurs pour appuyer, valider ce programme commun. Et il n'est pas certain qu'ils l'obtiennent s'il n'y a pas clairement exprimé une prise de distance avec l'Europe. Mais finalement, François, qu'est-ce qui inquiète du coup au regard de ce que vous nous dites ? Vraiment Bruxelles et puis bien sûr le couple franco-allemand ? Eh bien, c'est le fait qu'on risque de se retrouver avec une coalition qui ralentisse, freine ou bloque carrément tous les progrès que souhaite faire, par exemple, le couple franco-allemand dans l'intégration européenne. Parce que jusqu'à présent, il faut rappeler tout de même que l'Italie a été, en tant que pays cofondateur de l'Union, toujours globalement favorable à une poursuite de l'intégration, y compris au pic de la crise des migrants. Lorsque vous le savez, Rome et Bruxelles étaient extrêmement fâchés sur la solidarité face aux réfugiés. J'ajoute accessoirement que les deux partis europhobes ont promis qu'ils voteraient une levée des sanctions contre la Russie. On a donc là réuni le pire de Le Pen, le pire de Trump, le pire de Poutine. Et pour Emmanuel Macron, qui s'est fait le porte-drapeau d'une Europe enfin en marche, et bien là, le défi est carrément immense. Europe. Europe 1.